Président Badakani, beaucoup de personnes, de beaucoup de panafricanistes pensent que ces ingérences de Washington, ces injonctions doivent être banalisées. Est-ce que, connaissant la sauvagerie de l'adversaire, il faudrait banaliser ce genre d'injonction ? Nous sommes dans la nature, l'expression de la nature de l'impérialisme américain, qui est devenu un colonialisme global. C'est-à-dire que c'est un colonialisme global, on pourrait appeler ça une récolonisation du monde, du monde, n'est-ce pas, par l'Occident, dirigé par les Youza. Je dirais une récolonisation du monde, c'est là qu'il s'agit. À partir de ce moment-là, les États-Unis récapitulent en eux tous les aspects, tous les caractères de tout le colonialisme qu'il y a eu, n'est-ce pas, sur cette terre, à la faveur de la sortie, n'est-ce pas, de l'Occident, de son giron, pour aller dominer le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, il faut réagir comme on a réagi contre les précédents colonialismes, n'est-ce pas, même s'il y avait eu des ententes, il y avait des pays qui étaient en première ligne pour la bagarre, pour les colonies. Ça a culminé jusqu'aux deux guerres mondiales, et les deux guerres mondiales, quand elles sont terminées, elles ont ouvert la parenthèse à, n'est-ce pas, cette accumulation de processus pour aboutir, n'est-ce pas, à la recolonisation globale du monde. Et les Youza sont en première ligne. Donc, le symbole de cette recolonisation globale du monde, pour le cas particulier de l'Afrique, c'est la loi qui est votée contre ce qu'ils appellent pour contrer l'influence russe en Afrique. C'est celle-là qui a été votée par une chambre du Congrès américain. Alors, le contenu de cette loi fait froid au dos, et montre, n'est-ce pas, quelle est l'idée que les Américains se font, que l'État américain se fait de l'Afrique et des Africains. On est retourné pratiquement au 15e siècle, 14e, 15e siècle, n'est-ce pas, avec un langage, certes, actualisé pour les circonstances, on va avoir la démocratie, les droits de l'homme, tout ce que tu peux imaginer, la lutte contre l'autoritarisme, des bêtises comme ça, mais on est retourné, n'est-ce pas, en plein 15e siècle, au début, n'est-ce pas, de l'entreprise et de la colonisation. Donc, c'est là qu'il s'agit. Et il ne s'agit pas d'une régression des relations internationales, non, 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 il s'agit d'un changement, il s'agit d'un, d'une, ils appellent ça bascule, bon, moi je ne peux pas utiliser les mots qu'utilise le Tintin de l'Élysée, il s'agit d'une, d'une aggravation, d'une accélération, d'une tendance forte, qui était déjà là, au cœur de ces relations internationales, qui ne sont en relation internationale que de non, c'est de l'impérialisme, c'est de l'impérialisme qu'on m'acquit sous le nom de droits internationaux, et qui a permis d'imposer un truc qu'on appelle l'ONU, qui est extrêmement dangereux pour les bandités aujourd'hui, comme chacun est en train de le voir. Donc, il ne s'agit pas d'ingérence, il ne s'agit pas d'arrogance. Bon, je comprends, les éléments de langage peuvent être utilisés par les médias pour se soutenir une réflexion. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un hyper-impérialisme qui est dans une dynamique de recolonisation du monde. C'est le monde maintenant qui est recolonisé par les États-Unis. Il s'agit d'un dictat colonial des États-Unis sur le monde. Ce qu'on vit en Afrique, à travers cette loi est claire, mais ce n'est pas seulement l'Afrique. Les sanctions que les USA imposent aux Russes, ça veut dire quoi ? Qui sont les Américains pour imposer des sanctions à d'autres pays ? C'est une violation sauvage. Ce sont des sauvages, vous avez raison, de ce qu'ils appellent la Charte des Nations Unies et du droit international. C'est quoi cet État qui sanctionne d'autres États ? L'idée de la sanction, elle renvoie à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, quand on fréquentait, le maître nous sanctionnait parce qu'on ne faisait pas nos devoirs, parce qu'on n'était pas très brillants, on ne comblait pas les attentes du maître. Sauf que le rapport étudiant-élève-maître, c'est un rapport de civilisation, c'est un rapport d'éducation. On est content d'envoyer un maître parce qu'il nous transmet des choses. Mais c'est quoi cette affaire où l'État le plus sauvage que la Terre ait eut, l'État le plus barbare, le plus brutal que la Terre ait eut, ne dirigeait pas des drogués et des éstervelés, n'est-ce pas, se permet, n'est-ce pas, d'ériger, n'est-ce pas, en politique mondiale, les sanctions. Il faut réfléchir là-dessus, c'est important. Ça veut dire quelque chose. La Russie le suivit, à l'Amérique de la Chine, il s'en sonne des États. Mais là, ils ont accéléré, ils ont parachevé la vassalisation de l'Europe. Et l'Europe, c'est moins que des vassaux. C'est-à-dire que la situation de l'Europe est pire que la nôtre. L'Europe, la situation est pire que la nôtre, nous les Africains. Parce que nous, on a jamais dit qu'on était très avancés. Nous, on a toujours dit qu'on s'est batté pour être libres. Mais voilà le temple de la civilisation. Les pays les plus avancés, ils sont moins que des vassaux. Ils ne sont même pas des femmes de ménage. Il faut trouver un nom, un mot pour qualifier les rapports entre les USA et l'Union Européenne. Donc, cette situation dans le monde où on voit un hyper-impérialisme s'affirmer, n'est-ce pas, dans toute sa sauvagerie, n'est-ce pas, est la réalité de l'État, de ce qu'on appelle les relations internationales. Mais en France, il y a une autre dialectique. Et c'est en cela que votre terme est génial. Cha-Chemine tombe vers la chute de l'Égypte occidental. Oui, irréversible. Irréversible. C'est-à-dire que c'est irréversible parce que c'est un principe de la vie, c'est un principe de l'histoire. On ne voit pas quels sont les moyens qui permettraient à cet état voyou-là d'échapper aux lois des empires. Qui est celle-ci, j'ai toujours appelé celle-ci, plus un empire s'élève, plus les conditions de sa chute sont réunies. Je voudrais qu'on me démontre ici, n'est-ce pas, quels sont les éléments qui permettraient de dire que non, c'est un empire spécial. Lui n'est pas concerné par les lois qui ont gouverné l'évolution et la chute des empires dans l'histoire. Ça n'existe pas. Donc ces jours sont comptés. Ces jours sont comptés. Et c'est pour ça qu'il est de plus en plus violent. C'est pour ça que le vernis, le masque, n'est-ce pas, qui empêchait de voir sa laideur, de voir sa clôté, de voir sa sauvagerie et la nécessité de le mettre hors d'état de nuit, ce masque tombe au fur et à mesure. Le masque tombe aujourd'hui. Il est clair que pour les pan-africanistes vrais, sur notre table-là, c'est qu'à l'ordre du jour, c'est la décision des États-Unis d'Amérique. C'est la mise hors d'état de nuit, n'est-ce pas, de cet état éminemment voyou. C'est ça qu'il y a l'ordre du jour. Quand on dit qu'on lutte contre l'impérialisme, c'est lutter contre l'hyper-impérialisme américain. Le problème du monde aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Le monde n'a pas d'un problème. Le monde, ce sont les États-Unis. Et quand on le dit, nous ne sommes pas en train de vociférer. Ce ne sont pas des mots que nous balançons. Non seulement, ce qui se passe dans le cadre de l'opération spéciale en Ukraine, le démontre. Évidemment, pour ceux qui sont géopolitiquement informés, pas pour ceux qui engujitent, jusqu'à l'overdose, la propagande sauvage occidentale. Ça fait rire. Ça fait rire. Je prends un exemple simple. Voilà quelqu'un, le petit drogué de Kiev, il bombarde le pont de la Crimée, et après, le dernier matin, il pleure, il dit qu'on veut effacer l'Ukraine de la planète. Rien que l'épisode de la montre comment ? Ceux qui engujit la propagande occidentale, sur l'Ukraine, ils sont pitoyables. On voit très bien qui souffre. On voit très bien qui est en difficulté. On ne peut pas attaquer. Vous allez bombarder le pont de quelqu'un. Après ça, vous commencez à plonger partout. De plus de matières. Oh, on veut se passer de la terre. Il a coupé l'électricité. Il a fait ceci. Mais, n'est pas tué très fort. N'est pas tué protégé par le pays le plus puissant du monde. N'est pas tué à les armes contre la chimie le matin, le midi, le soir. Non, pour dire que la séquence-là que nous vivons dans le cadre du conflit en Ukraine est un indicateur clair. Clair. Et toutes les évolutions qu'il y a autour, manifestent de façon patente les signes irréversibles du déclin de l'Occident. Parce que c'est une... C'est-à-dire que les peuples sont mentalement de plus en plus émancipés. Parce que les peuples voient. Les peuples... On est dans une situation similaire à la situation des hommes bien mondial. Il n'y a pas de médias sociaux. Mais le fait que les élites africaines soient allées sur le front de bière et aient vu la banalité de l'homme blanc, et ont vu que... Mais attends. Donc c'est tout lui-ci. La conséquence, c'est quoi ? Dès qu'ils sont rentrés, ils ont déclenché les mouvements indépendantistes. Oui, à l'époque. Mais c'est le même scénario aujourd'hui. Le même scénario. Les générations nouvelles du monde constatent, n'est-ce pas, que ces gens-là, il ne faut pas les craindre, parce qu'ils sont des sauvages. Ces gens-là, toutes les valeurs qu'ils brassent, c'est pour tromper les gens. Ils sont le problème majeur du monde. Ce sont des voleurs, ce sont des égorgeurs, ce sont des brudeaux. Les gens voient. Et la négation de la dignité des peuples ne peut que produire ce qu'on a vu se produire lors de la Léunion mondiale. Dans ce mouvement-là, il va être le plus puissant, parce qu'il a l'expérience de ce qui s'est passé. Vous voyez ? C'est pour ça que je dis, cette chute-là, elle dit, irréversible. Ils n'ont pas les moyens de l'arrêter. Ils n'ont pas les moyens de l'arrêter. tous les empires dans l'histoire qui ont rêvé de dominer le monde ont chuté. C'est-à-dire que s'il y a des éléments, n'est-ce pas, j'allais dire même factuels, comme ça, qui peuvent signifier le début irréversible de la chute d'un empire, comme vous lisez l'histoire, c'est le rêve de dominer le monde. Chaque fois qu'un empire est arrivé à ce niveau et s'est constitué comme étant un égément hyper-dominateur dans le monde, il tombe. Sa chute tombe. Pourquoi d'abord ? Ce sont les signes annonciateurs du déclin. Oui. Parce que rarement dans l'histoire, rarement dans l'histoire, on a vu un égément s'élever à ce niveau dans les relations internationales, peu importe la nature de ces relations par rapport aux époques, n'est-ce pas, sans, mon cher Wafo, sans céder à ce que je pourrais appeler une espèce de loi de rien des empires, le pourrissement de l'intérieur. Tous les empires, il faut lire ça, tous les empires, chaque fois qu'ils ont, ils se sont présentés à un horizon indépassable de la vie, ça coïncidait avec une putifraction de l'intérieur. ça disait que la pourriture à l'intérieur était très avancée parce que la domination a toujours été une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Qu'on n'arrive pas à se gérer soi-même, qu'on n'arrive pas à être en paix avec soi-même parce que c'est pourri déjà, parce que c'est pourri déjà, on sort de soi et on commence à accumuler le vol, le pillage, la destruction, les crimes, la sauvagerie, certains englilages sans fin, ont fui en avant. Mais ça a pour conséquence de masquer un pourrissement intérieur. Et quand on voit ce prix comme les Etats-Unis, mais il est pourri à tout point de vue. La putifraction de l'Etat américain est très avancée. Très avancée. L'endettement, la débauche généralisée, la destruction de la famille, c'est-à-dire que le consumérisme le plus abject élevé en mode de vie dans ce pays-là. La dégradation des meurs fondamentaux qui nous a-t-on dit hier avait fondé la nation. Donc, la quintessence la plus fracassante, c'est la magnification des LGBT, par exemple. Et tout ce qu'il y a autour. La guerre érigée en mode de comportement. Le mensonge comme méthode de communication. Quand vous accumulez tout ça, c'est la preuve d'un pauvrissement, d'une putifraction très aggravée à l'intérieur de ce pays-là qui longe les usages et qui les pousse à faire plus de guerre, à mentir davantage, à être solant, arrogant, à faire la fuite à l'avance technologique, qui signifie rien, à imposer un dollar qui est une fausse monnaie au niveau international. Bref, ça dit que la fuite à l'avance continue parce qu'elle n'arrive plus à se parler avec elle-même. Vous comprenez ? Tellement la putifraction dégage à l'intérieur de la fuite à l'avance. Donc, ça c'est la loi d'un rien qui montre que la chute est de plus loin. En fait, je suis en train de vous dire que c'est une bonne chose pour nous. Pourquoi ? Parce que notre meilleur allié, notre meilleur allié, et ça je reprends des formules marxistes, c'est notre allié, c'est l'impérialisme, c'est l'hyper-impérialisme américain lui-même. C'est l'Occident, l'Occident travaille plus pour nous que nous le travaillons pour nous. Je répète, l'Occident travaille plus pour nous que nous le travaillons pour nous parce que c'est une malédiction d'être un étern impérialiste. C'est une hyper-malédiction d'être encore un hyper-impérialisme parce que les actes que vous posez nuit et jour creusez, votre propre tombe. Ça creuse davantage la tombe parce que plus vous violentez les peuples, plus vous tapez sur les peuples, plus vous empêchez les gens de respirer, plus vous créez les conditions d'une révolution qui va vous terrasser. Je laisse de côté l'action divine. Moi je suis un homme de foi, je ne cache pas, je la serve. Ma foi n'est pas une foi béate, je ne suis pas un religieux. Je l'ai toujours dit. Mais quand je parle de la foi, ça veut dire que quand moi je regarde l'univers, quand je regarde le monde, quand je regarde le cosmos, n'est-ce pas, et les principes qui le stabilisent et le font fonctionner, je dis que la loi de la, comment on appelle ça, la loi de correspondance, n'est-ce pas, entre tous les composantes du cosmos, nous apprend et nous démontre que le cosmos, lui-même en soi, ne veut pas l'existence d'un pareil état et que les jours de cet état voyou, n'est-ce pas, sont comptés. Donc nous, on ne peut que dire aux autorités Bukunabé, si elles sont cohérentes, si elles demeurent cohérentes avec les langues qui a permis d'arriver au pouvoir, de tenir bon, de lire l'histoire, de lire l'histoire et de se comporter dignement, à savoir, ignorer, n'est-ce pas, le bruit, le bruit au Washington. Je vais vous dire, je vais shooter par là, ils n'ont même pas les moyens de l'imposer. Ils n'ont pas les moyens. Le problème, c'est quoi ? C'est que comme chaque état veut évoluer seul, un état qui évolue seul face à la folie, à cette sauvagerie, est fragile. Mais une démarche qu'on a donné, une démarche, je dis une simple coordination, je ne dis pas par l'africainisme, il y a une simple coordination dans les faits. Washington n'a même pas les moyens d'imposer ces libyes-là. Ils n'ont pas les moyens à l'heure où nous parlons. La tête n'ont-ils pas signé d'accord avec le Mali sur le plan financier ? Bon, on espère que les Maliens savent ce qu'ils font. Pourront que les autorités maliennes savent ce qu'elles font, nous leur faisons confiance. Mais vous avez vu que, bon, est-ce qu'en Afrique, il y a un partenaire russe aussi engagé comme le Mali, comme le Mali, qui est l'un des rares pays africains de connaître indépendants de Lougans et de Lounès ? Bon, alors, ils ont fait quoi au Mali ? Ces bavards l'ont fait quoi au Mali ? Rien du tout. Ils ont même signé l'accord là, en grand bruit, en grand bruit, flattenant vraiment la venue de la coopération entre le Mali et tout. Il faut de plus, je dis, j'espère que les autorités maliennes savent ce qu'elles font. Parce qu'on fréquente ne sont pas impugnements l'impérialisme américain. On ne prend pas impugnement l'argent américain, mais nous faisons confiance aux autorités maliennes. Je suis levé ça pour vous dire que lorsqu'un État est bien organisé, est cohérent, et sait où il va le dirigeant patriote, le bruit de Washington, ça ne reste que du bruit. Du bruit parce qu'elle va faire quoi ? En Ukraine, elle fait quoi ? Elle fait quoi ? Elle fait la guerre par procuration. Ils sont tous unis contre Poutine. Elle dit, un pays fait la guerre à l'OTAN. Elle dit, un pays dépasse l'OTAN. Elle dit, l'OTAN, c'est comme un pays là, je ne peux pas citer, c'est vraiment nombreux, mais un pays est en train de les écraser. Ils vont perdre cette guerre, ils vont la perdre. Ils vont la perdre. Donc vous voyez que ça se joue dans la peur, on dit, oh, Washington, il va en faire quoi ? Washington va en faire quoi ? Le Cuba, c'est à deux pas là, c'est au bord de la mer. La mer là. Le fidèle a tenu comme une année. Le grand fidèle. L'échappât comme une année en sortie d'assassinat. Il a tenu comme une année. Non, ça dit qu'il faut être cohérent. Faut être cohérent, un, ne pas voir peur. Ne pas voir peur de Washington. Il ne faut pas voir peur d'eux. Vous comprenez ? On n'est pas des... On ne nie pas la réalité. On va dire, oh, ça, ça fait de l'avant. Il ne faut pas nier que l'Amérique est puissante. Et ça, je dis qu'ils ne sont pas puissants. Ce qu'on dit, c'est que leur puissance est rongée de l'intérieur. La puissance, les États-Unis tend à l'impuissance. C'est une contradiction. C'est-à-dire, c'est dans la liste dialectique, n'est-ce pas, de la dynamique interne à l'hippé-impérialisme américain. On ne nie pas que l'Amérique est impuissante. Ce n'est pas ce qu'on l'entendait de dire. Mais la putrefaction en interne est déjà très avancée. Il y a la dialectique entre la puissance et le processus de pourroulement qui génère l'impuissance avance à un pas tel que c'est l'impuissance qui prend le pas sur la puissance. Il faut être à mesure de bien analyser cette affaire sans se remplir d'un américalisme primaire, sans transformer sa peur en américalisme pour comprendre ce qu'on l'entendait de dire. Les éléments sont là au niveau de sa dette. Tout à l'heure, j'ai estimé ça au niveau de la santé mentale du pays, au niveau de son militarisme pourrissant. Au niveau même, quand on dit oui, c'est que l'économie est dynamique, ça fait rire. Maintenant que les gens ont compris à quoi c'est le dollar, les dollars sont comptés. C'est compté. Quand ils volent l'argent de la Russie, 300 000 milliards de dollars qu'ils prennent, ils volent l'or du Venezuela, ils volent l'argent, les réserves du Venezuela, ils pourchassent, ils arrachent les comptés bancaires même des particuliers russes et tout et tout et tout. Tout le monde comprend que c'est ce qu'ils appellent de la sanction. Alors, ils volent, mais ça enseigne le monde entier que le dollar n'est plus un, comment on dit ça, n'est plus un navet de sécurité pour les réserves et tout. Tout le monde comprend ça. Et le simple bon sens, c'est que tous les dirigeants de la planète qui aspirent à faire avancer leur pays savent que le premier pas, c'est de réfléchir comment contenir le dollar. Donc, la dynamique, elle est là. On va sortir par la présidente. Oui, elle est là. Donc, la puissance américaine qui a été une réalité est aujourd'hui, comment on dit ça, est aujourd'hui en train d'être détruite par, c'est-à-dire que les conséquences de la, de, 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 comment on dit ça, les conséquences d'une maladie extrêmement grave qui est longuée aux Etats-Unis, son caractère essentiellement hyper impérialiste, destructeur de tout ce qu'il y a en face de lui, cette situation est en train de ronger les Etats-Unis de l'intérieur et s'en train de transformer l'impuissance en impuissance. Merci à vous. Afrique Média. Le monde, c'est nous.